Vous avez dit récemment, ne pas bien voir comment la Première Ministre Issa Borne pourrait tenir très longtemps, ce sont vos mots. C'est-à-dire, quelles conclusions en tirer s'il n'y a pas de majorité, qu'à chaque fois il faut l'abstention des Républicains ? Est-ce que ça se finit par une dissolution ? Est-ce que c'est votre projecteur ? Est-ce que je pense que si à terme ils n'arrivent pas à trouver une coalition, ça se terminera comme ça, oui. Pour une bonne raison d'ailleurs. C'est que là, ils peuvent utiliser le 49.3 quasiment autant qu'ils veulent dans la question budgétaire. Mais aussitôt qu'on va avoir des lois, ils ne pourront pas l'appliquer. Demain, par exemple, à l'Assemblée Nationale, ils vont être minoritaires. Sur un texte qui est la loi de programmation pluriannuelle, si les oppositions font ce qu'elles ont fait dans le débat, ils vont être minoritaires, ils vont perdre. Alors ça n'aura pas de conséquences concrètes. Mais n'empêche, politiquement, c'est quand même un problème que le gouvernement n'arrive pas à faire passer ce qu'il estime nécessaire pour le budget sur 5 ans. Vous la souhaitez, cette dissolution ? Nous, elle ne nous pose pas de problème. Elle ne nous pose pas de problème parce qu'on est prêt à revenir devant les Français. Maintenant, la question qui se pose plutôt, c'est au-delà de la dissolution et l'idée que c'est finalement l'Assemblée sur laquelle reviendrait la responsabilité de la politique menée. Moi, je pense que celui qui a aujourd'hui un problème de légitimité, non pas lui de sa personne, il a été élu. Je ne remets pas en question la légitimité d'Emmanuel Macron. Mais sur le programme qu'il veut appliquer, c'est plutôt de son côté qu'il faudrait voir les choses. Sous-titrage ST' 501